bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo je suis ravie de vous retrouver donc du coup pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo tag tag que j'ai emprunté à l'ami d'orient de la chaîne mr cabrick dont je vous mettrai le lien de la vidéo du tag qu'il a fait il a fait lui je trouvais que c'était un tag qui était assez intéressant qu'il s'agit du tag de la conso mais de la conso livresque bien sûr un pas de la conso du nombre de paquets de nouilles que vous utilisez tous les mois voilà mais quand même sur booktube on n'est pas là pour paquet pour parler de paquet de nouilles quoique des fois c'est pas interdit bref donc c'est un tag avec 13 questions et c'est lâché quand même notre ami dorian 13 questions il est pas superstitieux en plus bref donc je vous propose de commencer tout de suite avec la première question j'enfonce des portes ouvertes vous l'avez bien vu donc première question quelle est la fourchette de budget en matière matière d'achat de livres j'en ai pas voilà j'en ai pas quand même dans la limite du raisonnable je vais pas claquer mon salaire en librairie en une fois par contre si j'ai envie de me faire un gros craquage en librairie je me fais un gros craquage en librairie parce que généralement quand j'y vais c'est parce que j'ai besoin de me refaire du bien au moral donc quand c'est comme ça j'en achète trois ou quatre j'achète trois quatre bouquins quand vous imaginez des grands formats ça peut être vous imaginez le prix des grands formats donc vous multipliez par quatre ça peut être des poches aussi mais voilà j'ai pas je me fixe pas de je me fixe pas de budget en précisément en plus de ça j'en achète pas tous les mois donc voilà je suis assez modulable en matière de en matière de budget vivre je ne me mets pas de plafond en fait deuxième question tu consommes en librairie indépendante en médiathèque sur internet ou en grande surface alors principalement quand j'achète c'est en librairie indépendante on a la chance dans dans ma ville d'avoir une très très bonne librairie indépendante qui existe depuis plus de 35 ans maintenant donc voilà vu mon âge canonique je j'ai connu à l'essence de cette librairie et c'est là voilà c'est là que je me fournis il m'arrive aussi de me fournir chez cultura et en grande surface le cas échéant quand je fais mes courses des fois quand je passe dans le rayon librairie il peut arriver des fois que un livre de poche sorte dans le caddie je pense à je pense à sévril si tu regardes cette vidéo toi aussi tu es victime du du sautage du sautage de livres à temps pestif dans ton caddie sache que tu n'es pas seul sévril moi aussi il m'arrive de subir ses attaques complètement invraisemblable de livres dans mon caddie mais alors par contre je suis une très 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 grosse consommatrice de bouquins en bibliothèque et médiathèque je vais vous raconter une petite anecdote quand j'étais quand j'étais au lycée quand j'étais au lycée puis après puis après la fac que j'étais étudiante voilà quand vous êtes au lycée quand vous êtes lycéen quand vous êtes quand vous êtes étudiant vous n'avez pas des gros moyens et comme j'étais déjà une très très grosse lectrice vous pouvez même parler de boulimie à ce niveau là et ben j'empruntais énormément à la bibliothèque de ma ville à l'époque on avait je crois que c'est toujours le cas maintenant on peut on pouvait emprunter jusqu'à 20 bouquins par mois 20 bouquins bd par mois et donc tous les mois voire même un peu moins j'allais avec mon sac à dos plus un autre gros sac faire mon pèlerinage à la bibliothèque je disais bon ben voilà je vais à la bibliothèque je reviens je reviens dans une heure voire deux et du coup j'empruntais le maximum le maximum autorisé par mois je repartais avec 20 bouquins ou bd ça peu importait et et je partais et en fait c'est devenu une plaisanterie un jeu entre les bibliothécaires et moi c'était de savoir quand il me voyait arriver il disait bon alors combien qu'elle va en emprunter cette fois ci et combien de temps elle va mettre le lien c'était aussi ça le jeu et il m'arrive encore maintenant quand j'ai un gros craquage je peux pas aller en librairie et que j'ai je trouve je trouve mon bonheur là bas il m'arrive de faire un gros craquage en médiathèque et de revenir avec une pile aussi haute que moi sachant que je suis pas très grande ça vous laisse quand même imaginer généralement quand j'arrive pour pour faire passer mes bouquins enregistrer mes bouquins ce matin les bibliothécaires ne me voient pas entre la derrière la pile ne me voient pas mais voilà je je consomme vraiment beaucoup en médiathèque et quand j'achète c'est souvent en et le plus souvent en librairie indépendante qu'est ce qui influence le plus déjà c'est achat couverture auteur résumé avis etc alors très 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 souvent c'est c'est pour l'auteur c'est l'auteur qui veut qui m'influencent le plus le résumé aussi des fois les les avis les avis des copains et il est aussi arrivé très très souvent que je me fasse avoir par la couverture d'un livre faut dire aussi que maintenant je trouve depuis depuis plusieurs années depuis plusieurs dizaines d'années maintenant je trouve que les maisons d'édition font un travail très très important sur les couvertures sur les couvertures roman c'est surtout vrai en jeunesse c'est surtout vrai en fantaisie moins quand même en moins quand même en matière de polaire et thriller mais voilà en termes de fantaisie en termes de jeunesse c'est quand même le travail éditorial est quand même réellement bien fait et il est franchement très très souvent arrivé que je me laisse avoir par la couverture ton dernier craquage allez vous le chercher c'est celui ci devenir de michel obama aux éditions le livre de poche j'avais vu la vie enfin une des vidéos de dorian où il en parlait il l'avait commencé ça m'avait donné grandement envie de le lire et j'avais profité d'un passage en librairie parce que j'avais acheté le livre de monsieur obama pour mon papa pour son anniversaire et du coup je me suis dit pourquoi pas ne pas moi m'acheter me faire un cadeau à moi voilà me faire un cadeau à moi en achetant le livre de michel obama voilà ensuite achète tu plus de grands formats de poches ou numériques ça s'équilibre j'achète autant de poches de grands formats ou numériques ça voilà c'est je quand j'ai envie quand ça me plaît j'y vais je regarde pas alors les grands les grands formats c'est surtout des mes auteurs mes auteurs chouchous que j'ai pas envie d'attendre de poche en fait et puis après si je peux attendre de poche je prends les poches ou la version numérique ça dépend c'est l'occasion qui fait le laro comme on dit que fais tu des livres lus ou que tu n'iras pas alors vous m'auriez posé la question il ya encore quelques années je vous aurais dit maintenant je garde tout alors c'est bon sauf que bah ma consommation et tant elle n'est ce pas que je me j'avais un problème de place je vois je ne pouvais pas non plus pousser les murs chez moi et j'ai profité quand même j'ai profité du de de mon dernier déménagement pour faire un un tri drastique dans mes bibliothèques et il ya beaucoup de livres que j'avais lu et des livres que j'avais qu'on m'avait donné et que je comptais lire et que finalement je n'ai jamais pris le temps de lire et donc tous du coup tous ces livres là sont partis à la bibliothèque je les ai donnés à la bibliothèque de ma ville il y en a certains que j'ai mis à la bibliothèque du bureau que j'ai mis en boîte à livres bref je vois je les ai donné je les ai pas mis en vente parce que c'était un travail colossal de les prendre en photo et de les mettre en et de les mettre en vente sur internet ça m'aurait pris un temps fou et je pense que j'y serai encore deux ans après donc du coup je me suis pas j'ai pas trop cherché à comprendre je les ai donné à la bibliothèque je savais quand les donneurs à la bibliothèque ils allaient avoir une nouvelle vie et et j'en ai donné facilement 200 à 250 quand même c'est pour vous dire quand même le tri drastique que j'ai fait dans ma bibliothèque rassurez-vous il m'en reste tout autant voire plus je tiens à rassurer à rassurer mais mon public j'ai encore ce qu'il faut dans mes bibliothèques je ne suis pas à cour de lecture t'es-tu déjà fait influencer bien évidemment cette question évidemment je me suis fait influencer je me suis fait influencer par par mes copains par mes copines par ma meilleure amie cécile par les copines par les copines montsé delphine magali noemi si vous voyez cette vidéo tchèque les filles sachez que oui vous m'avez beaucoup influencé mais voilà je vous pourrais dire aussi qu'en retour je vous ai aussi beaucoup influencé voilà ça a prêté pour un rendu comme on dit mais évidemment je me suis fait influencer évidemment maintenant que je suis que je suis sur booktube et que et que je suis un certain nombre un certain nombre de booktubeurs évidemment je me fais influencer par par leurs avis c'est évident on est là aussi pour partager pour faire partager nos coups de coeur nos découvertes alors évidemment à un moment bas on arrive à influencer les gens on influence les gens et on se fait influencer réciproquement si on se fait alors si je s'il ya une personne sur booktube ou ailleurs qui ne s'est jamais fait influencer par une chronique de blog par une vidéo point lecture enfin par n'importe quoi qui lève le doigt et qu'il se manifeste auprès de moi j'aimerais qu'on en discute franchement mais pour ma part moi j'en connais pas et tu plutôt neuf ou occasion neuf principalement j'avoue il m'arrive quand même d'acheter en occasion voilà sur le sur le marché quand je vais faire mes courses le samedi matin il ya une dame là voilà qui vend des bouquins d'occasion il m'arrive de regarder et puis le cas échéant me laissait tenter au grand désespoir de mon chéri un des fois mais bon il ya des fois il me fait passer assez vite dans l'allée du marché fait non non tu n'as pas vu tu n'as pas vu si je sais bien où elle est elle se met toutes les semaines à la même place donc au bout d'un moment je sais bien où elle est bref alors est ce que tu achètes des livres pour les lire tout de suite ou tu les laisse patienter au chaud dans ta pâle alors cette question m'a fait rire parce que quand j'achète des bouquins je me dis il faut absolument que je les lis tout de suite je les mets en haut de ma pâle et tout et force est de constater que ben voilà on se fait on se fait entraîner il ya d'autres on a d'autres livres à lire avant on a des sp voilà on se laisse porter par par l'humeur du moment et il arrive que ces fameux livres restent dans ta pâle bien au chaud pendant de nombreuses années de très très nombreuses années et je pense à des livres qui sont encore sous blister et voilà ça va être le running gag de cette chaîne je pense bien évidemment au lead aliénor qui est toujours toujours sous blister depuis l'achat que j'ai fait chez france loisir il ya plus d'une vingtaine d'années bien évidemment et qui est toujours sous blister et que je n'ai toujours pas lu voilà donc oui alors il ya des moments quand tu quand j'achète des quand j'achète des bouquins je veux les lire tout de suite bien évidemment et je ne les lis pas tout de suite et il reste bien au chaud dans ma pâle voilà donc cette question m'a beaucoup fait rire dixième question achète tu plusieurs livres d'une saga ou d'un auteur où tu patientes alors je ne fais pas comme séverine c'est vrai si tu regardes cette vidéo voilà je te salue non je n'achète pas plusieurs titres d'une saga avant de savoir si ça me plaît généralement je quand pour lire des sagas je je vais en bibliothèque j'emprunte le tome 1 voire le tome 2 et si ça me plaît je continue la saga mais je n'achète pas j'achète pas la saga j'achète pas la saga sauf voilà sauf maxime chatham j'ai eu la saga autre monde je les ai tous mais bon voilà c'était du maxime chatham et je savais que ça me plaire j'avais acheté le premier tome je crois non j'avais acheté le premier tome et puis bas les autres j'ai 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 aimé parce que c'est ce que cette saga là au départ la maison d'édition la vendait pour un truc jeunesse bon il est vrai qu'il avait très jeunesse mais voilà c'est autrement ça peut être lié par un adulte et un adulte peut tout aussi kiffer cette saga que que qu'un qu'un jeune mais voilà mais non voilà je je teste pour pour répondre à la question je teste avant de avant d'acheter avant d'acheter ou d'emprunter un auteur et ou une maison d'édition chouchou bah un auteur ou un auteur j'en ai plusieurs auteurs chouchous un quand même si vous me suivez ceux qui me suivent longtemps depuis longtemps sur le blog et ce qui peut-être moins sur ceux qui me suivent sur la chaîne mais voilà mes auteurs chouchous c'est maxime chatham c'est franck tillier j'ai lu tous les franck tillier j'ai lu tous les maxime chatham quoique non à la réflexion maxime chatham il ya le sang des temps que je n'ai pas encore lu et non il n'est pas sous blister pour ceux qui se poseraient la question et le dernier l'illusion que j'ai que j'ai pas lu sinon j'ai lu tous les franck tillier ça c'est sûr auteur chouchou marc lévy évidemment j'en entends un temps qui hurle derrière leur écran en voyant la vidéo ouais mais bon marc lévy c'est commercial machin ouais mais peut-être mais moi j'aime et je l'ai connu avant qu'il soit extrêmement connu extrêmement célèbre donc voilà moi je l'ai découvert à ce moment là quand il est pas encore connu donc oui moi j'aime voilà ça c'est dit si je perds des abonnés avec ça tant pis voilà c'est pas grave je ne renierai pas mes auteurs chouchous parce que ça ne se dit pas sur booktube je l'avais déjà dit sur une précédente vidéo mais voilà si vous aviez passé à côté de la formation maintenant vous le savez maison d'édition maison d'édition j'aime bien j'aime bien xo j'aime bien xo parce que on a quand même un confort de lecture dans avec avec ces livres là qui sont qui sont pas mal après j'aime bien albert michel aussi mais je fonctionne plus pour être pour être tout à fait honnête je compte je fonctionne plus au niveau de l'auteur au niveau du contenu du bouquin plutôt qu'à la maison d'édition voilà est-ce que tu es plutôt nouveau est-ce que tu craques plutôt sur les nouveautés ou sur les livres anciens j'ai envie de dire les deux mots commandant et vous avez voilà sur cette chaîne vous avez à la fois des nouveautés et à la fois des titres un peu plus anciens voilà moi je ne bouge pas mon plaisir si j'aime bien lire des romans que des gens ont aimé mais après toute la hype qui a eu dessus parce que généralement quand on quand on suit la aïe on attend énormément de choses du roman et quand on lit au moment de la aïe on est déçu parce que vous l'entendez on a d'entendez beaucoup et que finalement quand on lit pendant la aïe on est déçu alors moi généralement j'attends un petit peu que la aïe se retombe comme le soufflet qui sort du four et je lis les romans plus tard ce qui me permet d'apprécier ma lecture tout en gardant dans la tête qu'il y a beaucoup de gens qui ont aimé mais ça me permet de relativiser un petit peu ma lecture et du coup d'aimer d'aimer plus le bouquin voyez ce que je veux dire de laisser un peu plus une chance au livre en lui-même plus qu'à la hype parce qu'il ya des fois on lit un bouquin pour la hype et pas pour bouquins en lui même et je trouve que c'est dommage parce qu'il ya des fois on passe à côté de on passe à côté de romans qui vaillent le coup plus qui vaillent le coup plus par le contenu que par la hype j'espère avoir été claire si je suis pas claire dites le moi en commentaire et enfin la dernière question qui m'a fait mourir de rire elle a été bien trouvée frèrement celle là de rien ta palle est ce que c'est un frein pour tes achats non non forcément non ma palle n'est pas un frein pour pour mes achats si j'ai envie de m'acheter un bouquin même si j'en ai 400 qui m'attendent qui m'attendent qui m'attendent qui m'attendent qui m'attendent à la bibliothèque non c'est pas un frein franchement non je j'ai une relation avec ma palle qui est beaucoup plus sereine qu'il ya de nombreuses années et franchement je peux vous dire qu'avec les périodes qu'on a vécu très récemment les confinements et compagnie d'avoir une bonne palle conséquente ben voilà ça permet de tenir quelques semaines même si rien n'est pas voilà toutes les librairies sont fermées si les bibliothèques sont fermées franchement on a pour ma part j'ai quoi faire et c'est nullement un frein à mes achats voilà donc voilà cette vidéo à présent terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire à me répondre aux questions de ces tags en commentaire n'hésitez pas non plus à reprendre le tag et à taguer dorian qui ira sûrement voir votre vidéo voilà si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air c'est toujours encourageant pour moi si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne n'hésitez pas c'est gratuit ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne sur ce je vous laisse je vous souhaite de très très belles lectures et très très semaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao